Le 9 juillet 1937 paraissait dans l'action française un écho de François Vigneuil consacré au film américain We Can Mouvementer, Fifty Roads to Town. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. We Can Mouvementer, Fifty Roads to Town, un film américain de 1936 de Norman Therog avec, dans les rôles principaux, Don Amesh, Anne Sosem, Slim Somerville, Jane Darwell, John Caten et Douglas Follet. Le sujet, Don Amesh, est appelé à témoigner dans une affaire de divorce de couple. Ne voulant pas prendre parti, il décide de se cacher un moment dans une auberge à la campagne. Une jeune fille découvre sa cachette et pense qu'il est un bandit évadé. Elle informe le shérif local qui croit son histoire. Ils sont tous surpris par une violente tempête de neige. Nous écoutons maintenant l'écho de François Vigneuil, texte intégral. J'y reviens. Le cinéma est un métier, et un métier complexe qui exige un long apprentissage. C'est pour avoir cru qu'il pourrait s'en exempter que tant de jeunes français, comme M. Dréville, qui sont vraisemblablement pas plus sots de leur naturel que beaucoup d'autres étrangers, fabriquent de si pauvres choses qui sont avant tout le travail d'amateurs. Une des supériorités d'Hollywood à laquelle nous devrions le plus réfléchir, c'est que le cinéma y est vraiment fait par des professionnels. Cela est surtout sensible dans la production courante, dans ces films de séries, qu'il n'est plus possible de regarder chez nous sans surmonter une irritation de tous les instants, et qui constitue cependant la pâture de la majorité des spectateurs. En Amérique, elle-même, ses besognes modestes sont entourées de soins. Un nouveau venu peut y apprendre son rudiment, y perfectionner son tour de main, y mettre en pratique les règles et les recettes qu'on lui a fournies. Voyez par exemple le petit film de l'avenue, Weekend, mouvementé. C'est une histoire assez banale. Un jeune homme, que nous prendrons longtemps pour un gangster, et une jeune fille, tous deux pourchassés pour un de ces scandales mondains dont l'Amérique a le secret, échouant dans une villa de montagne abandonnée, s'observant d'abord avec l'hostilité que l'on devine, et s'épousant quand les petites péripéties dramatiques ou burlesques de l'aventure ont assez duré. On ne donne certes pas cela pour des modèles de narration et d'esprit. Le film boitille un peu dans ses derniers épisodes. Il n'y a aucune place là-dedans pour une recherche artistique. On y retrouve les lieux communs Yankees, poursuites en auto, pétarades de mitrailleuses et de revolvers, coups de poing à la mâchoire. C'est un article courant, bien ficelé. Aucun acteur de premier plan, mais ceux que l'on voit ont de l'aisance, un certain esprit d'observation, du pittoresque dans les petits rôles populaires. Les Américains qui ont signé cela peuvent demain tourner un excellent film. beaucoup plus complexe, beaucoup plus puissant, sans que cela ait rien pour nous surprendre. Après Troïka, M. Dreville n'a plus qu'à retourner à l'école, s'il en est temps encore.